Cette matinée du BTP, c'est une matinée qui a été conçue et voulue par des partenaires, c'est-à-dire la branche professionnelle, la fédération du bâtiment du département du Gard, Pôle emploi et l'AFPA, qui a vocation à accompagner ces demandeurs d'emploi qui ont des besoins de qualifications professionnelles par le biais de formations qui sont financées par la région Occitanie. Les formations qui sont proposées là sont des formations en adéquation avec les demandes du marché du travail, avec la possibilité d'avoir des plateaux techniques qui permettent véritablement aux personnes de voir ce que c'est que le métier du bâtiment et d'être formé et d'avoir les qualifications nécessaires. On a besoin de demandeurs d'emploi qualifiés, de personnes qualifiées pour prendre ces postes-là. Ça vient de la vitalité économique de pouvoir répondre aux besoins des entreprises et ça propose aussi à des demandeurs d'emploi en recherche de solutions des formations qui leur permettent d'acquérir les compétences pour trouver un travail et se reclasser. Sur ce secteur d'activité et globalement à l'AFPA, nos formations conduisent un titre professionnel. Le taux de certification c'est donc un titre professionnel, un diplôme. Nous sommes à hauteur de plus de 80% de certification. Deuxièmement, l'insertion en emploi. Selon les secteurs d'activité ça peut fluctuer, mais là avec la reprise qui redémarre et qui est là, sur le secteur du bâtiment mais aussi sur les autres, on est en taux d'insertion à l'emploi autour de 65 à 68% à 6 mois. Aujourd'hui, on y arrive, il y a quand même une difficulté qui est importante. C'est que le bâtiment souffre d'une mauvaise image déjà dans un premier temps. Et seconde, nous avons également des demandeurs d'emploi qui sont en manque de qualification. Aujourd'hui, on peut dire que depuis le mois de mai, nous ressentons fort frémissement au niveau de l'activité puisque nous avons des offres d'emploi qui viennent de la part de nos entreprises adhérentes. On a un certain nombre d'offres d'emploi en plus par rapport aux années précédentes. En général, on est autour de 2000 offres d'emploi que nous confient les employeurs chaque année à peu près sur l'ensemble des champs couverts par la profession. Et cette année, on a une augmentation assez significative de plus de 15% à peu près d'offres d'emploi depuis le début de l'année. Les personnes aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles. Et quand je dis les personnes, ce sont les demandeurs d'emploi, mais également les chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus sensibles à tout ce qui est formation. Que ce soit formation qualifiante, mais également réglementaire, sécurité. Ça nous permet de rencontrer les demandeurs d'emploi, nos partenaires également, puisqu'aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Il est temps de se préparer, il est temps de conjuguer nos efforts pour faire en sorte que les compétences soient prêtes d'ores et déjà pour des recrutements et pour les mois à venir qui vont connaître vraisemblablement une embellie plus importante.